Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo System, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo aujourd'hui, on va essayer de revenir un petit peu sur la technique Tayotoshi. Pour ceux qui n'ont pas fait la première vidéo, je vous remets le lien dans la description. On a décomposé un peu Tayotoshi, je ne reviendrai pas trop dessus pour aujourd'hui. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de partir sur Tayotoshi de base et d'aller chercher plusieurs variations, plusieurs dérivés techniques qui vont amener, pourquoi pas, sur d'autres mouvements, style, on verra, Soto Makikomi, Kubinage, etc. Donc sans plus attendre, on y va, c'est parti pour la première variation de Tayotoshi. A tout de suite. On passe la main dans le dos. Donc on est sur une vidéo un peu plus spécifique, un peu plus pour les experts, entre guillemets. On va dire qu'il faut déjà bien connaître Tayotoshi, puisqu'on va déformer la technique de base. Vous savez que la technique classique, j'ai la main qui est en contrôle du revers, la main la plus forte. Moi, je suis droitier, c'est ma main droite. Et du coup, je vais venir rentrer mon Tayotoshi ici. Sur cette première variation, au lieu d'aller chercher la main au revers, pour avoir plus de puissance et plus d'amener en déséquilibre, je vais la placer dans le dos. Vraiment comme si j'allais faire Haigoshi avec main dans le dos. Vous savez, méthode Nage no Kata. Dans l'idée, ici, quand je vais passer mon mouvement, je vais passer également la main dans le dos. Là, et je vais partir sur mon Tayotoshi. Ici, regardez bien le mouvement de la main qui vient se caler entre les homoplates. Là, voilà, ça me permet d'avoir un peu plus d'absorption. Je peux absorber Huké vers moi pour qu'il aille dans le vide. Deuxième petite variante, on est toujours sur un dérivé de Tayotoshi. Je vais venir, plutôt que d'avoir la main dans le dos, je vais venir carrément envelopper son bras ici, venir coiffer l'épaule. Alors attention, on ne saisit pas, parce que sinon, lui, il ne pourra pas chuter. Donc j'enveloppe son épaule, mais sans le tenir. Je vous montre ça, ici, là, je passe derrière, j'enveloppe l'épaule, là. Ça me permet, le fait d'envelopper l'épaule, d'aller chercher un meilleur déséquilibre. Une autre méthode, je vais partir en, comme si je faisais un, je vais faire un Eri Tayotoshi. Voilà, ça s'appelle comme ça. Là, en gros, au lieu d'aller chercher ce revers ici, je vais changer de revers, je vais venir là. Là, l'avantage, c'est qu'au niveau des bras, je vais avoir un meilleur contrôle que si je restais là. Et l'erreur, je vous renvoie vers l'autre vidéo encore une fois, l'erreur qu'on retrouve souvent sur Tayotoshi, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est d'avoir les bras en arrière, ici. Et le fait de prendre en Eri Seoi, ici, en Eri Tayotoshi, pardon, là, du coup, je ne vais pas être face à cette erreur. Mes bras sont automatiquement bien placés. Et là, je vais pouvoir l'emmener dans le vide plus facilement aussi. Donc là, on était sur un Eri Tayotoshi classique, entre guillemets, parce que déjà, en elle-même, elle n'est pas vraiment fondamentale, cette technique. Mais là, je vais vous montrer une autre astuce, avec encore plus d'efficacité, c'est de venir directement chercher la manche, ici. Donc ça, c'est souvent utilisé chez les Jujutsuka en Fighting System. Pendant le combat, bam, bam, on arrive souvent, bam, ici. Je viens soit à l'épaule, soit à la manche, d'accord ? Donc, on va repartir sur notre garde classique. Je rappelle que si vous combattez comme ça, vous allez prendre Shido, il va falloir automatiquement rester en garde classique. Et au moment où vous voulez envoyer votre attaque, là, je change de garde. Et là, je peux lancer mon mouvement, ok ? Alors, sur cette petite variante, on va prendre les deux manches et on va partir sur une forme un peu saudée. Donc, je m'explique, on prend les deux manches, ici. Et là, je vais partir faire mon Tayotoshi avec un bras vers le haut. Alors, ce bras-là, il va falloir qu'il pousse vers l'avant, toujours pour un esprit de déséquilibre avant. Et le bras, donc, de la manche, de l'autre manche, du coup, va venir ramener vers moi, ici. Et là, on est sur une forme un peu plus saudée, avec une garde en manche-manche. Je vais venir me placer ici. Un, deux. Voilà. Là. Alors, il faut avoir des bras puissants pour que ça fonctionne. Ce saudée, il peut se faire également en gaucher-droitier. Moi, je suis en garde de gaucher, mais je vais le rentrer à droite. Donc, j'ai la main gauche au revers. J'ai réussi à faire décrocher le revers. Je vais monter le bras où je saisis la manche, ici. Et là, je vais me mettre en barrage. Voilà. Pensez à lâcher la manche pour que lui puisse faire sa chute. Et surtout, ne lâchez pas, pour hooker, ne lâchez pas le revers, la manche plutôt de Tori. Sinon, la chute va être sévère. Ici, je fais lâcher. Un, je monte. Deux, trois. Et là, je l'emmène. Sur cette nouvelle version, on va partir sur Kubinage. Donc, Kubinage, c'est une technique à part entière, mais elle est assez proche de Taiyotoshi, puisqu'il y a une jambe en barrage et j'enroule le cou. OK ? Donc, projection par le cou, Kubinage, pardon. C'est le même placement au départ, d'accord ? Le même déséquilibre, le même placement. C'est pour ça que je vous la propose ici. Donc, je vais faire droite, gauche. Ma main vient glisser au niveau du cou et je vais venir envelopper le cou. En même temps que j'enveloppe le cou, il va falloir que je vienne un petit peu le visser, d'accord ? Le visser. Et là, je vais rajouter ma jambe en barrage pour le faire chuter sur ce fameux Kubinage. Là. Voilà. Alors là, je l'ai un peu plus ouvert pour que ça se rapproche de Taiyotoshi, puisqu'on est vraiment autour de cette technique-là. Kubinage, on n'est pas forcé d'être vraiment à l'extérieur ici, de base. Je peux venir là, d'accord ? Mais moi, j'essaye de l'ouvrir un peu plus pour que ça ressemble, encore une fois, à ma technique de barrage. Ici, je viens barrer la route et je fais mon Kubinage. Dernière petite variante, on découle sur Soto Makikomi. Donc, Soto Makikomi, c'est un peu le principe d'une jambe en barrage aussi, mais pas que, parce qu'il y a l'enroulement du bras qui va faire que je vais réussir à le faire chuter. On le met en dernier parce que la chute est un peu sèche. Voilà, c'est lui qui va déguster. Dans l'idée, Soto Makikomi, l'idée, c'est la même entrée, d'accord ? On est sur la même entrée de base. Et là, je vais faire, au lieu d'enrouler le cou comme Kubinage, je vais venir enrouler son épaule. Et quand j'enroule l'épaule, encore une fois, c'est une histoire de... Moi, j'aime bien utiliser ce terme, c'est venir se visser. Je viens me visser à lui, d'accord ? Comme ça, on ne fait qu'un, on est au contact. Donc ici, un, deux, je viens me visser. Et là, je vais mettre ma jambe en barrage à partir de là. Dans un premier temps, vous pouvez le travailler avec le genou au sol, la main qui descend au sol, puisque là, ça va demander à Tori de chuter également, puisque c'est un Makikomi. Makikomi, ça veut dire que je vais le suivre au sol. Je le suis dans la chute. Allez, ici, on reprend. Un, deux, trois, et je chute avec lui. Là, je vais au contact, bam, et je l'envoie. Voilà, ok ? Sur ma réception, faites attention. Petit point de détail, à pas déjà chuter sur lui. En tout cas, avec les fesses qui arrivent sur lui, parce que je risque de me faire, si je ne marque pas y pont, de me refaire renverser derrière. Et c'est beaucoup mieux de planter dans le sol, pour avoir un contrôle de l'adversaire jusqu'au bout. Et encore une fois, s'il n'y a pas y pont, vous pouvez avoir plusieurs progressions, clé de bras, etc. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les variations et les variantes de Tayotoshi. Vous avez pu voir plusieurs déclinaisons de cette technique-là, et vous avez vu que c'est une technique qui peut découler vers d'autres techniques, comme on a pu le voir, Kubinage, etc. J'espère que ça vous a plu. Je rappelle que si vous n'êtes encore pas expert sur Tayotoshi, je vous renvoie sur ma première vidéo. Le lien sera dans la description. Et là, vous allez voir toutes les erreurs sur Tayotoshi, les différents placements qu'on peut retrouver sur Tayotoshi. Vous allez voir des éducatifs pour pouvoir améliorer son Tayotoshi, etc. Écoutez, c'est tout pour nous. J'espère que ça a été. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et quelques commentaires si cela vous a aidé et si ça vous a plu. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire bon entraînement à tous. Et puis, à bientôt. Et je remercie encore une fois mon partenaire Hervé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada